Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour tout le monde, voici donc une nouvelle vidéo de lexique, termes génériques et particuliers ou ce qu'on peut appeler aussi mots étiquettes et mots spécifiques Termes génériques, mots étiquettes, termes particuliers, mots spécifiques Alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette page Dans la rubrique, avant de commencer, on peut en avoir une idée Trouve le terme qui englobe tous ces mots Tu vas trouver un seul mot qui signifie ou bien qui peut englober tous ces mots-là Regardez, Maroc, France, Algérie, Belgique, Russie, Australie Alors on peut se demander la question, qu'est-ce que le Maroc ? C'est quoi le mot Maroc ? C'est un pays Qu'est-ce que le mot France ? Que signifie le mot France ? C'est un pays Un pays, un pays, donc le mot qui englobe tous ces mots, c'est le mot pays Donc le mot pays, c'est un terme générique ou bien c'est un mot étiquette Alors si on prend le mot Australie tout seul C'est un mot, ou bien c'est un terme particulier Ou bien c'est un mot spécifique Voilà, donc on a compris la leçon Et là vous avez les drapeaux des pays cités ici Ça c'est le drapeau de la Belgique Celui de la Russie, de la France Le drapeau du Maroc, le drapeau d'Algérie et le drapeau d'Australie J'observe et j'élabore Il acheta des brebis et un âne Ce Riyad avec ses orangés et ses citronniers est l'un des plus beaux de Fès Alors voyons les questions, bien les consignes relatifs à ce texte Eh bien ces deux phrases Trouve d'autres mots qui appartiennent à la même classe que brebis Et un Donc on peut ajouter On peut ajouter girafe, lion, gazelle Donc voilà Et si je vous demande le mot qui englobe tous ces mots qu'on vient de citer Quel est le mot général qui englobe brebis et un ? Bien c'est la même question Brebis et un sont des animaux Donc animaux est un mot étiquette Animaux est un terme générique Animaux c'est un terme qui englobe tous les mots qu'on vient de citer A savoir brebis, âne, chien, chat, etc Quel est le mot général qui englobe orangé et citronnier ? C'est le mot agrume Et si on ajoute d'autres arbres Par exemple On peut ajouter par exemple olivier Une fois on ajoute olivier Le mot agrume va disparaître Il va être remplacé par arbre Quand je dis arbre c'est un mot Et tiquette C'est un mot C'est un terme générique Qui englobe Beaucoup d'autres mots Alors je retiens Un terme générique Un sens général Comme on vient de le voir Quand je dis un arbre C'est un Lorsque je dis un arbre Plusieurs types d'arbres viennent à l'esprit Donc c'est un mot de sens général Il représente une classe d'objets D'animaux Ou de personnes Alors par exemple Quand je dis meuble Je peux penser à un lit A une table Donc je peux penser à beaucoup de choses C'est un mot qui englobe Beaucoup Beaucoup de mots Donc c'est un terme générique Par exemple je dis table Armoire Buffet Et ces mots là Ce sont des mots particuliers Quand je dis buffet C'est un mot particulier Quand je dis buffet Je pense bien à une seule chose Quand je dis une armoire Je pense à un seul type de meuble Animal aussi C'est un terme générique Ça peut être un chat Lion Gazelle Dromadaire Et dromadaire C'est un mot particulier Gazelle C'est un mot particulier Lion C'est un mot particulier Artisan Ah ben oui Quand je dis artisan Je pense à plusieurs métiers Ça peut être un babouchier Un potier Un tisserand Plâtrier Etc Donc artisan C'est un terme générique Mais quand je dis un babouchier Je pense à un artisan Qui fabrique des babouches C'est un terme Particulier Ou bien c'est un mot Spécifique Alors On utilise les termes génériques Dans les articles de dictionnaire Pour éviter les répétitions Pour regrouper des éléments Sous un même titre Attention Seuls les noms Ou en un terme générique Ah oui Un verbe Je ne vais pas dire Par exemple Regarder C'est un terme générique Non Regarder C'est bien Une action Que l'on fait Donc c'est Ils Les noms sont Les seuls A avoir Ce 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 statut D'avoir Ces termes génériques Dans ce texte Dans ce texte relève Donc on va s'exercer On va s'entraîner Dans ce texte relève Le terme générique Et les mots de sens particulier Qui lui correspondent Donc il y a un terme générique ici Qui englobe Beaucoup de noms Et puis on va chercher le sens particulier Qui lui correspond Les peintres Les peintres ont toujours Puisé leurs couleurs Dans la nature Le noir par exemple Est étiré du charbon De bois Le blanc De la craie Et le vert Du jus De la fleur Du persil Alors là Vous avez Le mot Un mot générique C'est Donc on le cherche Et puis vous avez Des mots de sens particulier Qui lui correspondent Donc Le mot qui englobe Qui englobe Tous ces mots cités ici Qui sont les couleurs Le blanc Le vert Le noir C'est le mot couleur Quand je dis couleur Je pense à plusieurs couleurs Et lorsque je dis noir Je pense bien à une seule couleur Donc noir C'est un terme Spécifique Qui renvoie au terme générique Couleur Donc toutes les couleurs là Les trois couleurs Renvoient à un seul terme générique C'est le mot couleur Relie chaque nom générique A la liste de mots Qui convient Alors vous avez Fruits Jeune animal Véhicule Et sport Alors quand je dis Vélo Voiture Bus Moto Les moyens de transport Donc ce sont des véhicules C'est un véhicule Vélo est un véhicule Voiture est un véhicule Bus est un véhicule Donc véhicule est un terme générique Voici la liste des mots Spécifiques qui conviennent Au mot véhicule Alors quand je dis Cerise Fraise Pomme Pomme Poire Sans dé Fruits Alors je relis avec fruits Football Tennis Rugby Basket Sport Sport est un terme générique Agneau Poulain Chevreau Veau Jeune animal Trouve le nom générique Qui convient Pour chaque liste De mots particuliers Alors quand je dis Jupes Sarouales Pantalons Burnous Caftan Jellaba Chemise T-shirt Hein Sondé Vêtements Vêtements Le mot vêtements Est un mot C'est un terme générique C'est un mot Étiquette Lut Piano Tambourin Clarinette Tam-tam Bindir Bonjour Guitares Instruments De De musique Alors recopie Et complète Soit Avec un nom générique Soit avec cinq mots De sens particulier Là vous avez Cinq Cinq mots Spécifiques Auxquels on va trouver Un terme générique Qui englobe tout Ces Ces noms là Alors Cebou c'est quoi Cebou c'est un Fleuve Maroc Nile C'est un fleuve Qui se trouve En Égypte Au Soudan Il traverse plusieurs pays Donc c'est un fleuve Mais Djerda C'est un fleuve Tunisien Chilif C'est un fleuve Alger Rien Donc le mot fleuve C'est le mot fleuve Qui renvoie Qui englobe Tous ces noms Donc c'est un Fleuve est un nom générique C'est un terme générique Un mot étiquette Escarpin Sandale Bottine Basket Mocassin Alors tous ces mots là On voit Un seul mot qui est Chaussure Métier Donc tu peux mettre des métiers ici Professeur Policier Mécanicien Artisan Etc Pardon Artisan C'est un mot générique Sireur Babouchier Comme on vient de voir Saphir Diamant Émeraude Rubus Opale Ce sont des Pierres précieuses Pierres précieuses Victor Hugo Stephen King Marcel Pagnol Tahar Ben Jelloun Ce sont des Ce sont des Écrivains Écrivains Matières scolaires Arabe Français Mathématiques Dessin Éducation islamique Etc Peinture Cinéma Musique Littérature C'est le mot Arre Arre Englobe Tous ces mots Estensiles de cuisine Cocotte minute Casseroles Un couscousier Un saladier Estensiles de cuisine Voilà voilà A très bientôt